Nous sommes d'abord dans le stand des ateliers de technologie alimentaire dans le forum de l'IAV. C'est le 23e forum qui est dans chaque année dans le but de présenter les filières et bien sûr nous avons. Nous sommes ici dans le stand qui est dans la filière de l'industrie agroalimentaire. Cela concerne les ateliers de technologie alimentaire. C'est une activité académique qui est dans le but pour l'innovation et pour apporter des idées. Nous sommes en tant que futurs ingénieurs. Bien sûr, nous allons en profiter et nous en développerons par la suite puisque nous avons dit qu'on nous a donné que c'est tout les acquis. C'est une activité qui a été faite le mois dernier. Les produits que nous avons créés ont été exposés dans le salon d'agriculture de l'IAV. Le but de l'activité de cette année, c'était de réduire le gaspillage alimentaire. On a pu fabriquer plusieurs produits, par exemple des marmelades à tartiner, des sirops et une application de l'IAV dans des citronnades. C'est aussi des infusions et des poudres aromatisantes. C'était challenging parce qu'on a créé une durée d'une semaine. Mais on est arrivé à réussir. Je m'appelle Ehsane Hassini, étudiante en deuxième année, c'est le préparatoire d'ingénierie. Dans notre stand, le stand d'exposition, c'est un stand qui assure principalement l'exposition de notre filière, comme vous voyez le matériel, et aussi notre association. Tout d'abord, je commence par une explication de notre filière. Un ingénieur géomètre topographe, c'est un ingénieur qui englobe les techniques de représentation des données géographiques, notamment des domaines de la construction des bâtiments, dans l'infrastructure, dans l'urbanisme, en réalisant des décarts topographiques, des levées, par différentes disciplines, en utilisant des matériels, des différents matériels. Bonjour, je suis Samira Saidi, étudiante en deuxième année, c'est le préparatoire d'ingénierie géomètre et d'ingénierie topographique. Ici, dans le stand, on expose aussi l'association de l'Amitop, c'est l'association qui englobe tous les étudiants en ingénierie topographique. L'association marocaine des étudiants topographiques, c'est créé en 1986. Le but principal de l'année est de créer l'environnement des étudiants, pour qu'ils développent leurs compétences interpersonnelles et qu'ils ont un réseau professionnel qui s'affichera dans leur carrière. À travers plusieurs volets, il y a une formation qui offre des étudiants des formations intenses dans les domaines qui sont reliés à notre métier. Il y a aussi le volet social, qui nous demande plusieurs activités, des visites d'orphelinats, des visites de maisons de retraite, des caravanes. aussi le volet parascolaires. Le jour du jour, c'est le jour d'un jour. qui nous vivons aujourd'hui, c'est la réunion de la traine de l'amérité et qui a l'éthri de la réunion de l'amérité sur le secteur du pays et sur le pays de l'amérité et sur les pays de l'amérité et sur les pays de l'amérité pour nous faire un projet de l'amérité pour les émergents plus plus de plus de la réunion des pays de l'amérité et surtout des pays de la nourrité. et cette réaction n'est pas possible d'être dans le bachet et le bachet, le bachet, le bachet et le bachet et le bachet. Le bachet de l'apprentissage est d'être dans le bachet et d'être dans le bachet et d'être dans le bachet, les bachets et les bachets et les bachets. Cette réaction est une forme de stratégie sur la stratégie de l'âge de l'âge de l'âge, qui est posé dans l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il s'agit d'éternel à la réaction de l'âge de l'âge de la réaction. les bachets et les bachets. Sous-titrage FR ?